Bonjour, bienvenue aux petites jasettes pédagogiques. Bonjour, bienvenue à une autre émission des petites jasettes pédagogiques. Aujourd'hui, je suis avec Chantal Maillé-Crutinden qui va, on va jaser aujourd'hui de l'acquisition d'une langue secondaire. Donc, merci d'être là aujourd'hui, bienvenue. Bonjour, merci de m'avoir invité. Je suis vraiment heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Alors moi, ça fait déjà 20 ans que je travaille comme orthophoniste ici au nord de l'Ontario. Moi, je suis à Sudbury et je suis aussi professeure à l'Université Laurentienne pour le programme d'orthophonie au baccalauréat et à la maîtrise. Puis moi, je m'intéresse beaucoup, beaucoup à l'acquisition du français comme langue minoritaire, le bilinguisme. Donc, on se prépare. Moi, je me prépare en ce peuple pour envoyer mon plus jeune à l'école pour la première fois. Il rentre en maternelle à une école francophone. Et puis, c'est certain qu'il y a une préparation à faire pour qu'il se sente prêt pour rentrer dans la grande école élémentaire. Donc, comme tous parents, lorsqu'on envoie notre enfant à une école pour la toute première fois, ça vient avec un peu d'anxiété, avec de l'angoisse, avec plusieurs questions. Donc, comme orthophoniste, je vais toujours donner des conseils aux parents. Peu importe la langue parlée, c'est les mois qui précèdent l'entrée à l'école. Essayez d'être un peu plus conscient du montant de vocabulaire que vous utilisez. Donc, commencez à penser à voix haute. Parlez dehors, je suis en train de plier les vêtements, je vais les accrocher. Regarde des beaux fruits que je coupe. La belle fraise rouge, elle a l'air juteuse, elle a l'air délicieuse. Donc ça, je vais donner ça comme conseil à n'importe quel parent dans n'importe quelle langue. On veut vraiment habitué les enfants à entendre beaucoup de vocabulaire. Aussi, si vous avez des livres à la maison ou si vous avez accès à une bibliothèque, essayez de lire des livres avec vos enfants ou même juste parler des images avec vos enfants. Pas toujours besoin de lire tous les mots, mais vraiment d'exposer vos enfants aux livres. Ça, ça va beaucoup les aider parce qu'à l'école, c'est sûr qu'ils vont être exposés aux livres. Lorsqu'on parle d'une école, de langue française, bien dans la mesure du possible, exposez-les à des livres en français. Il y a plein de livres gratuits en ligne numérique aussi. Alors, si vous n'avez pas accès à plusieurs livres puis que vous avez une tablette, un ordinateur, vous pouvez trouver des livres en ligne. Puis des fois, même si vous autres, peut-être vous ne sentez pas autant à l'aise en français, il y a des livres qui vont être lus pour l'enfant à l'ordinateur. Puis comme je disais, c'est gratuit. Écoutez des chansons en français. À l'école, on va souvent chanter des chansons, apprendre des comptines. Donc, si votre enfant a déjà entendu certaines chansons, ça va les faire sentir comme s'ils sont familiers avec ce nouveau entourage. Alors, allez sur YouTube. Il y a beaucoup, beaucoup de chansons françaises. Vous pouvez même faire une petite recherche comptines françaises, chansons françaises. Sur Spotify aussi, si vous avez un compte Spotify ou même si vous n'avez pas de compte, vous pouvez quand même y accéder. Il y a plusieurs chansons françaises, même des comptines françaises. Donc ça, c'est quelque chose qui va beaucoup les aider. Puis amusez-vous. Je pense que c'est ça qui est vraiment important. Lorsque vous écoutez des chansons, même si vous, comme parent, vous ne connaissez pas ces chansons-là, apprenez-les avec votre enfant. On peut danser, on peut les chanter par après. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi aussi, j'ai trois enfants qui sont un peu plus vieux. Ça fait un petit bout de temps qu'ils ont commencé l'école. Mais je passe quand même beaucoup de temps avec eux dans la voiture. Alors, pourquoi pas écouter même la radio en français? Donc, je pense pour bien préparer les enfants, c'est ça. C'est les exposer à des activités ludiques, amusantes, comptines, chansons, des livres en français. Donc, ce que j'entends, c'est exposition, exposition, exposition. Le plus qu'on est exposé à la langue, le plus que ça devient familier, on comprend mieux, on acquérit du vocabulaire en écoutant. Donc, c'est ça. Exposition, je vois que c'est un grand thème pour aujourd'hui. Là, j'aimerais me pencher un petit peu sur la relation parce que tout ce que tu as mentionné, bien, tu sais, ça va créer une relation avec ton enfant quand tu lis des livres avec eux, quand tu chantes, tu danses, tu as du plaisir en français. On est en train de créer une relation, non seulement avec le père ou l'éducateur ou l'éducatrice, mais aussi avec la langue et avec la culture. Donc, quels sont les avantages de créer cette relation-là avec la langue? Ça, c'est une très belle question. Comme on le sait, les enfants qui se sentent bien sont plus aptes à apprendre. Donc, quand un enfant arrive à l'école ou même au centre de la petite enfance avec un sentiment d'appartenance, un sentiment de bonne relation avec les gens autour de lui ou elle, il va être plus prêt à apprendre. Un enfant qui est dans un état d'angoisse, des fois, il n'entend même pas ce qu'il y a autour de lui ou elle. Donc, cette relation-là est très importante. Puis, des fois, il s'agit tout simplement de prendre un moment avec notre enfant et de s'asseoir avec lui ou elle et de parler ouvertement d'un livre ou quoi que ce soit. Donc, je pense que la relation non seulement entre parents et enfants, mais entre enfants et personnel éducateur, si c'est dans un centre de la petite enfance ou si l'enfant est arrivé à l'école, avec le personnel enseignant. Donc, ça, c'est sûr que c'est genre à la base. Il faut que l'enfant se sente bien. Il faut qu'il se sente bien accueilli à la maison, au centre de la petite enfance, à l'école. Bien, puis, j'imagine que, tu sais, la confiance amoureuse. Si je me sens bien, si je me sens comme si je comprends et que je suis capable de communiquer, les gens me comprennent quand je communique et moi, je comprends les gens lorsqu'ils communiquent avec moi. C'est certain que je vais me sentir mieux dans mon environnement, ma confiance va monter, puis je vais être plus disposée, comme je te dis tantôt, à apprendre parce que je me sens bien. Il y a aussi la relation avec l'environnement que souvent, on oublie. On oublie d'en parler, mais nos écoles francophones, nos services en petite enfance francophone nous permettent de vivre en français. Donc, c'est aussi important qu'ils développent une bonne relation avec leur environnement, puis que c'est comme je m'en vais à l'école, puis à l'école, je parle français, puis ça, c'est fun. C'est le genre de sentiment et de sentiment d'appartenance et d'engagement qu'on veut voir se développer chez les enfants. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à l'accueil? Donc, là, je parle de, comme tu sais, les profs de jardin maternel qui vont accueillir ces petits bouts de choux-là au mois de septembre, ou nous qui accueillons un enfant en service de garde pour la première fois. Comment est-ce que l'accueil peut contribuer à ce sentiment d'appartenance à l'environnement et au centre ou à la salle de classe? Oui, donc très important. Et je pense que la clé, c'est de reconnaître là où se trouve l'enfant dans ses habiletés langagières. Alors, c'est sûr que les enfants nous arrivent avec différentes habiletés langagières, mais dans le monde des langues, on appelle ça des variétés. Tout le monde arrive avec leur variété langagière, puis sont toutes belles, ces variétés-là. Peut-être juste d'en parler. Puis je pense, des fois, on sous-estime ce que les enfants de cet âge-là comprennent. Donc, leur en parler ouvertement, que tu vas peut-être entendre que, tu sais, un ami va avoir une variété qui ne sonne pas comme ta variété ou que madame, elle utilise un français qui est différent de ton français, mais que tous les français sont acceptés. Puis de juste souligner ces différences-là, parce que c'est sûr que dans la garderie, le centre de la petite enfance ou à l'école, il va y avoir des différences entre la façon que tous les amis parlent et que les adultes parlent. Alors, je pense que ça, c'est d'avoir cette relation-là avec notre environnement dans le sens qu'on reconnaît les différences sans jugement et qu'on en parle ouvertement. Que oui, peut-être qu'un ami s'exprime en français-anglais, en franc-anglais. Un autre ami, c'est surtout français. Puis peut-être qu'un autre ami, c'est un français plutôt haïtien. Puis comment est-ce qu'on accepte et qu'on accueille toutes ces langues-là? Donc, accueillir la francophonie dans toute sa diversité est très, très, très important. Souvent, on veut se pencher, spécialement en début d'année scolaire, comme ça, si on en a plusieurs qui comprennent moins le français ou que ce soit, on veut se pencher sur l'anglais. Mais ce que je vois, c'est qu'on est en train de créer une langue de relation. Donc là, l'enfant voit qu'il peut me parler en anglais, puis une chanson, ça va continuer pendant l'année. Donc, qu'est-ce que tu as à dire à une personne d'éducateur ou à une enseignante ou que ce soit, quand ils sont en train de développer cette relation-là, est-ce que parler en anglais pour accommoder l'enfant, c'est la solution? Ou est-ce que tu aurais une autre solution pour nous de comment développer ça sans se pencher sur l'anglais? Je pense que ça dépend de la situation. Donc, c'est sûr que si tu as un enfant qui est en détresse, il s'ennuie vraiment de ses parents, il y a quelque chose qui lui est arrivé et qui est en gros sanglots et qui s'adresse en anglais, c'est peut-être pas le moment de le reprendre. On va l'accueillir dans son état et on peut lui répondre en français. Donc, si on prend pour acquis que ça va bien, l'enfant est heureux, il ne s'est pas blessé dans le cours d'école, utiliser des aides visuelles. Beaucoup, beaucoup d'aides visuelles, beaucoup d'appui dans le contexte. Une chose que je recommande souvent, c'est d'utiliser, comme j'ai mentionné au tout début, plusieurs chansons et plusieurs comptines lorsqu'on passe d'une activité à une autre. Donc, si les enfants sachent que chaque fois qu'on va à la salle de toilette, il y a telle chanson qui joue. Chaque fois qu'on sort nos sacs pour nos collations, c'est une autre comptine. Quand c'est le temps de s'assurer autour du cercle, sur le tapis, c'est une autre chanson qui est chantée. Au fur et à mesure que l'enfant apprend cette routine, puis ça ne prend pas de temps, à l'intérieur d'une semaine ou deux, il a compris que telle chanson, ça veut dire telle activité. Là, il va comprendre sans nécessairement avoir besoin de comprendre tous les mots qui sont dits, mais il va comprendre la routine, il va comprendre les chansons, les comptines. Donc, d'utiliser beaucoup d'appuis visuels, beaucoup de répétitions, essayer d'utiliser les mêmes mots aussi. On s'en va en rang, on va chercher la collation, on s'en va à la récréation, de toujours utiliser ces mêmes mots clés-là jusqu'à ce que l'enfant connaisse la routine. Puis, c'est vraiment étonnant la rapidité avec laquelle l'enfant peut apprendre ses routines, apprendre ses mots. Puis là, on ajoute, on bâtit là-dessus. Puis après quelques mois, l'enfant, son répertoire de vocabulaire va s'être agrandi par beaucoup, beaucoup de mots. Très bon point. Puis c'est vrai, on sous-estime comment vite les enfants apprennent, comment ils sont très adaptables. Donc, tu as raison quand tu dis ça ne prend pas de temps, c'est comme un cue. Ah, je connais cette routine-là, je sais ce que j'ai à faire. Donc, de se pencher plus sur les stratégies que tu viens de nous offrir et mettre de côté, tu sais, notre méthode sandwich français-anglais ou de simplement s'adresser dans une autre langue. Ce n'est pas nécessairement la solution. Tu sais, comme tu as dit, des pictogrammes, répéter une routine qui est fun, qui inclut des chansons, des routines, etc. C'est des très bonnes stratégies. Merci pour toutes ces belles stratégies, ces beaux conseils aujourd'hui. Je te remercie d'être là. Puis voilà, voilà ce qu'on peut faire pour appuyer nos tout-petits qui vont commencer l'école au mois de septembre à se sentir plus confiants dans leur peau lorsqu'ils vont rentrer à l'école. Merci énormément. Merci.